Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je voulais vous présenter mes produits terminés par une lumière complètement jaune il fait nuit dehors, il est super tôt il est 17h, enfin bon bref je voulais vous présenter vite fait mes produits terminés et à la fin de cette vidéo je vais vous parler du livre La magie du rangement de Cône-Marie donc je vous préviendrai quand je vais parler du livre parce qu'après ce sera que ça donc si ça vous intéresse de voir les produits terminés je vous les montre tout de suite et après vous pourrez quitter la vidéo si ça ne vous intéresse pas de parler bouquin donc je vais commencer tout de suite j'ai terminé ce super gel douche au chocolat chaud de chez Dope super bien moi qui ne suis pas à la base odeur gourmande vraiment je m'y suis faite j'ai aimé ce produit, ça sent vraiment le chocolat chaud donc au début ça fait super bizarre mais moi j'ai adoré ensuite j'ai terminé ce sérum à la vitamine C de chez Advanced Formula enfin de chez Insta Natural Advanced Formula je ne sais pas c'est quoi la marque donc très très bien mais moi je n'ai pas vu de changement sur ma peau je l'utilisais avec mon dermaroller parce qu'après le dermaroller il faut utiliser un sérum qui puisse réparer la peau parce que la peau était un peu échauffée donc il faut réparer la peau donc il faut prendre un truc à la vitamine C ou je ne sais plus trop quoi moi j'avais choisi celui-ci il vaut 24€ sur Amazon en promo il vaut 16€ il n'est pas donné il n'a pas ce côté huileux malgré que ça n'existe pas même s'il a de l'huile à l'intérieur il n'a pas ce côté huileux c'est vraiment un sérum à queue que ma peau a bien toléré par contre je n'ai pas vu de changement sur ma peau donc je ne rachèterai pas ce sérum je me suis fait des perles pour le bain de chez Kneipp à la lavande et à la valériane super bien ça fait le bain en bleu c'est trop trop cool moi j'ai adoré ça se trouve chez Action à super pas cher ensuite j'ai terminé un lait démaquillant que j'utilise pour les yeux voilà je ne vous en parle plus c'est le crème care de chez Nivea je l'adore j'en ai 4 en stock ensuite j'ai terminé ces patchs purifiants de chez Labelle j'ai bien aimé ils ne sont pas ultra efficaces moi il me reste des points noirs à chaque fois ça en enlève quelques-uns donc c'est pas mal je rachèterai peut-être parce que franchement ils ne sont pas chers ensuite cet échantillon la crème core ultra riche de chez L'Occitane franchement super au carité super ça je pense qu'on vous en a rabattu les oreilles de ce produit là mais franchement il est génial je ne l'achèterai pas parce que je ne mettrai jamais ce prix là pour un produit pour le corps sachant que j'ai une peau pas franchement pénible niveau voilà parce que comme je m'hydrate tous les jours j'ai pas besoin d'un truc super costaud mais c'est mieux que Nivea dans le sens où ça va pas où ça va quand même pénétrer assez vite et pour le visage j'ai utilisé la crème confort légère donc c'est pour le visage au carité aussi le soir super par contre elle est pas aussi pas aussi comment on dit t'es pas aussi à l'aise je sais plus comment dire ça je suis pas aussi à l'aise avec cette crème qu'avec la Hydra Bomb pour moi la Hydra Bomb elle reste mon number one ensuite j'ai terminé cette mousse de douche de chez Emma le Fresh Mystery franchement j'ai trouvé ça purement gadget l'odeur j'ai toujours pas compris ce que ça sentait ça sort comme un gel à raser puis après ça mousse enfin je sais pas moi je suis pas trop fan je sais qu'en ce moment c'est la folie des mousses de douche Rituals alors moi mettre ce prix là dedans pour l'instant j'ai pas envie j'ai terminé ma gamme phyto-apaisant donc là le shampoing pour les cuirs chevelus sensibles pas mal après moi j'ai toujours encore aujourd'hui le cuir chevelu sensible donc voilà c'est pas un truc qui va guérir c'est un truc qui va être bien à utiliser mais ça va pas guérir alors par contre de la même gamme c'est le spray apaisant instantané avec le bouchon comme ça là mais trop 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 bien c'est hyper frais en fait vous prenez comme ça et vous faites des pchits aux racines donc même si vous avez les cheveux épais l'embout comme ça fait que ça va vraiment à la racine et ça fait un vent de fraîcheur tu te sprays de la menthe sur le cuir chevelu en gros et ça ne poisse pas du tout tes cheveux parce que ça tu le mets du coup en racine mais ça poisse pas du tout ça fait comme si tu n'avais rien mis tu sèches tes cheveux et tes cheveux ils sont super bien enfin je veux dire ça ne fait pas poisseux ça ne fait pas d'effet de matière donc ça j'adore ça vaut 15 euros je crois ça vaut un peu cher et j'aurais trop voulu parce que j'ai vu qu'on pouvait utiliser de la brume apaisante du style eau thermal d'Aven et faire la même chose j'ai vu qu'on pouvait se sprayer ça sur le cuir chevelu pour apaiser c'est vraiment une super idée par contre faire ça avec un brume c'est pas la peine parce que ça va aller sous les cheveux ça va pas aller en racine il faudrait que je trouve un contenant comme ça le problème c'est que lui je ne peux pas le re-remplir donc il faudrait que je ne sais pas il faudrait que je trouve un contenant comme ça et que je remplisse à chaque fois d'eau thermale d'Aven ou quoi mais franchement c'était une super idée donc pour l'instant je ne vais pas racheter c'est trop cher j'ai terminé la Cica Crème c'est une crème réparatrice zone fragilisée donc je l'ai coupée de chez Mixa j'en ai déjà terminé un ce c'est le deuxième c'est super gras uniquement à mettre sur les zones ultra sèches c'est pas mal ça ne va pas réparer mais ça va vraiment apaiser voilà ça ne va pas réparer moi j'ai encore ma zone sèche donc je rachèterai je rachèterai pardon peut-être en promo mais pas au prix normal ensuite j'ai terminé la crème la vente en petit format de chez Aurillage pour les peaux sensibles visage, corps, cheveux je l'ai utilisé sur le corps super bien alors ça ce produit je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux il me semble que je l'ai utilisé aussi sur le visage donc super bien super doux ça j'adore j'ai vraiment un coup de coeur pour les produits Aurillage toute la trousse là que je m'étais acheté à même pas 10 euros en parapharmacie franchement je vais me la racheter j'ai adoré ces produits là c'est super doux si tu as des problèmes d'eczéma ou de démangeaison dans les cheveux je pense que ça peut être super bien donc ça je vais me le racheter moi j'ai adoré pour le corps ensuite toujours de chez Aurillage dans la même trousse il y avait la crème d'eau légère à l'eau thermale donc elle hydrate repulpe et illumine pour les peaux normales à mixte donc encore j'ai coupé le format pas mal mais pas aussi confortable que ma hydrabombe c'est toujours pareil moi j'ai mon coup de coeur pour la hydrabombe après je pourrais la réutiliser si je me rachète une trousse ensuite j'ai terminé un gel nettoyant matifiant de chez Neutrogena Visible Clear c'était le vert ouais c'était le vert donc super bien je rachète peu importe la couleur moi j'aime toutes les couleurs j'aime toutes les couleurs ensuite j'ai terminé une crème anti-âge pour les mains de chez Coitvat donc j'habite pas dans le nord voilà j'habite toujours pas dans le nord moi je l'avais acheté quand j'étais partie dans le nord en vacances et super bien elle vaut 2 euros moi je l'ai eu en promo à 1 euro mais 2 euros ou 1 euro c'est pareil c'est super bien donc c'est une crème anti-âge bon mes mains elles ont pas rajeuni de 10 ans mais en tout cas ça hydrate très 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 bien ensuite j'ai terminé un petit labello anti-dessèchement de chez Inel donc c'est la version jaune il fait super jaune je suis désolée pour la lumière mais il fait pourri quoi pas mal alors c'est pas la colle UHU mais pour un truc de premier prix c'est moyen c'est moyen je rachèterai pas forcément peut-être pour mon copain parce que pour lui ça lui suffit mais alors pour moi c'est clairement pas assez j'ai terminé ma lotion tonique et la pastèque de chez U pour tout type de peau donc très très bien vous avez même pour les peaux sensibles si vous voulez tester ça a une petite odeur fruitée franchement parfait j'ai terminé un gel lavant un gel lavant pour les mains pour les peaux sensibles de chez Manava donc c'est pas le liquide ça c'est un reste d'un autre truc c'est un liquide bleu turquoise transparent genre super bien je rachèterai avec plaisir j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez L'Oréal le Total Ribert super bien moi c'est largement suffisant quand j'ai eu mon problème de cheveux là je l'ai utilisé là j'ai plus de masque j'en ai plus besoin mais si un jour j'ai un autre problème je rachète j'ai terminé un déodorant de chez OE sans sel d'aluminium super important pour moi surtout en hiver moi c'est ce que j'utilise en hiver anti-trace blanche et jaune parfait le seul problème alors ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser tout le produit il ne reste plus rien parce que moi je le laisse la tête en bas à la fin le seul problème c'est que le bouchon est en plastique et quand on ferme trop fort ça peut le fissurer donc il ne faut pas fermer trop fort voilà mais sinon c'est top top j'ai terminé deux petits deux petits contenants comme ça donc c'était des cotons-tiges spécial maquillage de chez Sephora donc vraiment bien limite mieux que des make-up niveau qualité donc je rachèterai en promo j'ai terminé un masque pour le visage de chez Rennes glycolactique enfin à l'acide glycolique voilà donc c'est quoi glycolactique masque avec la peau neuve super bien si vous avez des problèmes d'imperfection si vous avez la peau grasse à imperfection même mixte super bien donc ça ça va faire un peu comme le masque à l'orange de chez Nuxe à la même texture un peu je trouve mais ça n'a pas du tout le même effet ça va faire une couche orangée transparente vous n'allez rien sentir franchement vous n'allez rien sentir mais quand vous allez rincer votre visage la peau va être toute douce donc ça je l'avais eu dans un coffret et je vous conseille le problème c'est que dans le coffret j'avais eu un autre produit qui ne m'avait pas plu du tout voilà c'est le problème c'est de tomber sur un coffret avec tous les produits qui nous plaisent donc est-ce que je rachèterais ? non je pense pas par contre j'ai aimé tester j'ai terminé le gommage à l'abricot de chez Yves Rocher pas mal du tout il casse patins et canards comme on dit il est un tout petit peu moins bien que le scintive mais le scintive n'est pas non plus le meilleur gommage de toute la life du monde entier donc ça c'est très très bien aussi ma peau le supporte il ne faut pas mettre trop de produits pour que les grains soient bien actifs si on met trop de produits il y a trop de crème et les grains ils sont moins abrasifs mais je rachèterais peut-être des cotons que j'ai adoré moi c'est ceux-ci ceux de chez Auchan je les adore genre ils sont cousus sur les pourtours et tout genre c'est de la super bonne qualité donc je rachète j'ai terminé un gloss donc le Naked Lip Gloss donc celui qu'on a dans la Naked Under Run de Urban Decay c'était quoi comme teinte ? Sesso S-E-S-E-S-O très très bien moi je vais l'utiliser le soir avant de m'endormir ça a une petite couleur c'est surtout transparent pareil ça ne casse pas trois pattes à un canard je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas fan des gloss mais voilà je les utilise le soir avant de m'endormir ça franchement je suis super fière d'avoir fini un gloss je ne sais pas vous si ça vous est déjà arrivé dans votre vie mais alors moi je suis super contente voilà j'ai terminé également un petit crayon à sourcils donc c'est le crayon Kiko à sourcils en teinte 02 donc si vous êtes châtains comme moi que vous n'avez pas trop de problèmes dans vos sourcils c'est la teinte qu'il vous faut la 02 moi le problème que j'ai c'est qu'en tête de sourcils il faut que je fonce un peu plus la couleur pour que ça soit uniforme et pour pas qu'on voie un trou parce que quand il n'y a vraiment pas de poil ça ne sera pas suffisant donc je prends un autre sourcil un tout petit peu plus foncé et un peu plus gras ceux-là ils sont peut-être pas assez gras à mon goût mais ils font l'affaire pour leur prix ils font l'affaire moi j'aurais préféré qu'il soit un tout petit peu plus gras donc j'en ai encore un que j'utilise c'est ce que j'ai sur les yeux mais voilà j'ai terminé une petite crème pour les mains de chez l'Occitane au carité ça j'adore j'en ai des millions en stock vous avez vu ça et le dernier produit c'est le fond de teint cushion de chez Yves Rocher en teint rosé de sang donc ça s'ouvre comme ça là il y a un miroir là il y a une houppette vous ouvrez comme ça et vous avez la mousse donc la mousse moi je vous conseille de l'enlever pour la terminer vous tapotez vous reprenez ce qu'il y a dedans parce qu'il y en a des il y en a encore 3 tonnes dedans pas mal parce qu'il est très léger il tient très bien il ne migre pas par contre il y a très peu de produits et l'autre l'autre truc c'est que c'est une couvrance très légère donc si vous avez beaucoup d'imperfections ça va pas vous allez pas aimer par contre si vous avez peu d'imperfections et que vous voulez quelque chose de très léger pour pas étouffer votre peau c'est top moi j'avais adoré je sais pas si je rachèterais mais j'avais beaucoup aimé et enfin j'allais oublier j'avais terminé enfin j'ai pas terminé mais cette bougie là de chez Grain de Malice qu'on m'avait on nous avait donné ça par rapport à nos achats je crois qu'on avait eu tant d'euros d'achat on a eu droit à ce cadeau une fois elle sent super bon le peau est magnifique par contre la mèche elle est de côté donc ça me brûle tout le côté donc je vais arrêter là j'en ai utilisé les 3 quarts elle sent super bon elle diffuse très bien par contre c'est vraiment dommage que la mèche soit sur le côté donc je vais arrêter là parce que j'ai envie de récupérer le pot et c'est trop dommage pour la mèche mais j'ai vraiment beaucoup aimé et enfin on va passer au cinéma donc on est allé voir les animaux fantastiques donc genre trop bien donc c'est toujours dans l'univers d'Harry Potter mais c'est pas Harry Potter sinon vous allez être déçus partez pas genre c'est Harry Potter et tout je vais adorer non c'est vraiment un autre univers donc je vais vous dire donc le film dure 2h13 donc moi je les ai pas trop vus passer franchement ça va donc c'est du style aventure et fantastique donc super bien moi j'ai adoré alors en 1926 Norbert Dragono rentre à peine d'un périple à travers le monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques il pense faire une courte halte à New York mais une série d'événements et de rencontres inattendues risque de prolonger son séjour donc en gros c'est un gars il a plein d'animaux mais genre des animaux fantastiques de fous de malades avec des pouvoirs et tout et il est à New York et là il rencontre des gens et tout et puis il se passe plein de choses donc je vais pas tout vous dire il y a quelques références à Harry Potter moi j'ai vu le collier à un moment il y a un collier moi je l'ai vu il y a également quelque chose je voulais vous demander est-ce que vous vous auriez vu des choses en rapport avec Luna Lovegood je sais pas si vous vous souvenez dans Harry Potter mais il y a Luna Lovegood qui te sort à chaque fois des noms d'animaux fantastiques et tout le monde la prend pour une débile et en fait c'est des animaux qui existent apparemment vraiment dans Harry Potter je vous parle donc est-ce que il y aurait pas de ces animaux là là-dedans dans ce film moi j'aurais aimé savoir parce que je me souviens pas de tout mais dites-moi si vous avez vu des petits rapports comme ça il y a un moment aussi il lance le nom d'un ou deux personnages de Harry Potter donc je vais pas vous dire lesquels mais j'ai beaucoup aimé il y a vraiment des donc en fait comment vous dire Harry Potter ça se passe à Londres donc en Grande-Bretagne mais là ça se passe du coup en Amérique donc c'est un autre un peu un peu un autre univers t'as toujours les sorciers avec leur baguette et tout mais par exemple ils ont pas les mêmes mots du style un moldus ça va être un hommage voilà un hommage donc moi ça m'a un peu perturbée au début puis après j'ai carrément adhéré et alors je pense qu'il y aura une suite et je pense qu'il y aura une suite forcément avec Johnny Depp donc super bien la suite ça promet on m'a dit qu'il y avait apparemment 5 films en tout donc je suis genre trop contente même s'il y en a pas 5 je sais forcément qu'il y aura une suite donc j'ai adoré ce truc j'ai adoré ce film et je vous le conseille si vous aimez cet univers donc voilà pour cette fin de vidéo je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle La magie du rangement de Marie Kondo donc on m'a demandé mon avis je vais vous le donner seulement je voulais vous prévenir ce sera ça jusqu'à la fin de la vidéo donc si ça vous intéresse pas je vous invite à quitter la vidéo donc je vais parler de ce livre là que j'ai pris en format Kindle donc La magie du rangement de Marie Kondo qui est une japonaise qui a fait un livre sur le rangement donc elle dit la vie commence après avoir fait du tri bon elle en fait un peu trop je vous le dis direct elle en fait beaucoup trop donc j'ai pris quelques petites notes sur ce livre donc ça va être un peu dans le désordre donc tout d'abord il faut faire du tri pour avoir une meilleure vie pour se sentir bien chez soi en gros c'est ça donc qu'est-ce qu'il faut faire d'abord il faut faire du tri donc il faut jeter tout ce que vous avez oublié par exemple tu fais du tri de tes vêtements et tu te dis ah bah tiens cette robe je savais même pas que je l'avais et bah en gros il faut t'en débarrasser voilà il faut également trier tout ce qui est inutile périmé tout ce qui est cassé tout ce que tu n'as pas besoin voilà donc en gros il faut faire du tri dans ta maison ça c'est pas compliqué il faut le faire par catégorie aussi il faut commencer par exemple par les vêtements qui est la chose la plus facile à trier selon elle il faut continuer par exemple avec les livres ou les jouets ou les gadgets et pour terminer par les papiers tout ce qui est banque tout ça et terminer avec les photos souvenirs voilà qui est la chose la plus dure à trier donc on le fait à la fin donc il faut commencer par trier les choses les plus faciles donc ok donc en gros tu tri et ensuite il faut attribuer une place spécifique à chaque objet voilà cet objet il va là un point c'est tout et ça va là voilà en gros c'est ça ok elle dit alors déjà moi je trouve qu'il y a quelques répétitions et ça c'est vrai je l'ai lu dans beaucoup beaucoup d'avis du livre il y a pas mal de répétitions et ça je le dis ça c'est vrai donc c'est dommage c'est un peu dommage parce que le livre pour moi n'est pas assez construit il n'y a pas de point c'est pas tu fais ça et pourquoi ensuite tu fais ça pourquoi c'est un peu tout mélangé et ça enlève de la crédibilité je trouve pour moi il faut aller plus à l'essentiel voilà elle fait trop un blabla ou elle va trop elle part en live mais sinon ça va des choses bizarres donc les choses bizarres elle dit par exemple il faut saluer sa maison quand tu rentres chez toi il faut que tu dises bonjour à ta maison et en gros pour moi elle explique pas assez pourquoi elle veut que les gens fassent ça j'ai l'impression qu'elle nous prend un peu comme si on avait 5 ans il faut que tu dises bonjour à ta maison quand tu rentres chez toi donc en gros elle explique pas pourquoi pour moi elle explique pas assez pourquoi il faut faire ça et en gros il faut faire ça parce qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a tout simplement voilà t'as un toit sur t'as un toit au dessus de ta tête donc t'inquiète t'es pas dans voilà je veux dire il faut être content de ce qu'on a il faut être optimiste il faut être voilà en gros c'est ça donc et pareil quand tu lui jettes un objet donc en gros ça il faut que tu lui dises merci de m'avoir rendu service et voilà tu le jettes je trouve que c'est un peu des enfantillages un peu tout ça elle prend des gens enfin on est pas des enfants c'est pas les enfants qui vont lire ce livre donc pour moi c'est pas la peine voilà je pense qu'il faut vraiment aller à l'essentiel c'est pour ça que je dis ouais il faut aller à l'essentiel c'est pas la peine de dire il faut saluer ta maison bref ensuite en gros qu'est-ce qu'elle dit donc désintoxiquer sa maison c'est désintoxiquer en gros son corps en fait c'est à dire que tu vas perdre du poids elle dit si tu suis son truc de trier et de ranger tout ça tu vas perdre du poids donc c'est un peu logique du moment où où tu fais du sport trier c'est voilà c'est monter sur les chaises c'est machiner c'est ranger c'est également faire du ménage donc ça ok elle parle d'un truc pas du tout glamour elle dit également que certaines de ses clientes avaient la diarrhée donc ça je vois pas ce que ça vient faire là je pense que parler de la perte de poids ça aurait suffit moi j'ai pas eu la diarrhée vous inquiétez pas de toute façon j'ai pas vraiment suivi son livre de A à Z et en gros si t'as moins d'encobrement dans ta maison donc tu fais du coup plus de ménage du coup il y a moins de poussière du coup tu respires un air beaucoup plus pur beaucoup moins encombré et c'est pour ça que t'as moins de poids en gros c'est ça et on va arriver en fait par posséder que les objets que l'on aime vraiment donc on est donc c'est vraiment genre tu ne possèdes que des coups de coeur et donc tu n'aurais plus envie de faire du shopping alors là moi je suis pas du tout d'accord parce qu'il y a tout le temps des nouveautés qui sortent si aujourd'hui j'aime ce produit là demain je peux plus l'aimer parce qu'il y aura un autre qui sera sorti donc en gros pour elle tu fais un gros tri et après tu n'en as plus à en faire mais elle dit quand même qu'il faudra continuer à décider quoi garder et quoi jeter oui donc en gros il faudra continuer à faire du tri voilà donc pour moi elle est trop catégorique elle dit ta vie commencera quand tu auras fait du tri pour moi c'est trop catégorique déjà tu ne feras pas qu'un seul tri dans ta vie tu en feras plusieurs et ta vie ne va pas commencer quand tu auras fait du tri ta vie elle est déjà commencée donc profites-en déjà maintenant et donc la morale il faut être donc c'est être entouré des choses que l'on aime et se consacrer vraiment à ce que nous voulons faire dans la vie on ne sera plus perturbé par ce qui nous entoure voilà c'est vrai moi je pense quand vous je ne sais pas si ça vous l'a fait mais j'en suis sûre et elle en parle dans le livre quand vous avez des examens quand vous voulez réviser notamment pour le bac ou les partiels vraiment les trucs super importants vous vous mettez dans un endroit sur une table posée et là tu te dis mon dieu c'est le bordel dans ma chambre et t'as qu'une envie c'est de ranger ta chambre et c'est ce que je faisais moi je rangeais ma chambre à fond je dépoussiérais et une fois que c'était nickel je me mettais à réviser au lieu d'aller tout de suite à l'essentiel je je pinaillais voilà donc ça c'est c'est vrai je suis complètement d'accord par contre si demain j'ai un examen ben voilà j'ai encore mon lit à faire j'ai encore voilà le ménage et le tri pour moi c'est un truc sans fin donc faut pas croire qu'elle a un remède de miracle à ça c'est pas vrai donc pour moi ce qu'elle oublie énormément c'est qu'on est dans une société de consommation elle parle pas des achats compulsifs des gens qui sont acheteurs compulsifs alors ça c'est même pas la peine qu'ils achètent le livre parce que tu vas tout le temps magasiner le tri sera encore plus infini que quelqu'un qui achète normalement mais voilà pour moi également donc du coup elle parle pas de ça et pour moi du coup elle parle pas du fait qu'il faut réfléchir avant d'acheter un objet de savoir si on en a vraiment besoin s'il nous est vraiment utile parce que si on a des objets chez nous qu'on sait pas d'où ils viennent qu'on les avait oubliés ou qui sont inutiles c'est parce qu'à la base on les a achetés pour rien donc pour moi c'est vraiment ça qu'il faut faire c'est de réfléchir avant d'acheter donc voilà et la dernière chose qu'elle dit qui pour moi est vraiment chelou elle dit j'ai passé plus de la moitié de ma vie à réfléchir orange mon texto je sais pas fallait faire enfin fallait pas faire autre chose mais voilà comment te dire moi ce livre pourquoi il m'a pas apporté grand chose je savais déjà ranger comme ça je fais déjà du tri régulièrement j'achète alors avant d'acheter je réfléchis à mille fois si j'ai besoin de ce produit ou pas je ne me fais pas influencer par machin bidule chouette ou quoi ou qu'est-ce je peux me faire influencer mais je réfléchis vraiment à mille fois si moi j'en ai besoin et qu'est-ce que je vais en faire comment je vais l'utiliser enfin vraiment je me pose un mille milliards de mille questions donc je sais que tout le monde n'est pas comme ça mais moi c'est ce que je fais personnellement et pourquoi elle m'a pas vraiment appris grand chose je pense qu'elle a oublié également un autre point et elle a oublié de s'adresser à certaines personnes les personnes qui n'y voient pas comment voulez-vous qu'ils fassent c'est exactement du Marie Kondo et Marie Kondo n'a rien inventé voilà pour moi elle a inventé la méthode Côte-Marie pardon pardon je vais vous dire moi j'ai un parent qui n'y voit pas qui est aveugle je fais du tri régulièrement et j'accorde chaque chose chaque chose à sa place moi j'ai un parent qui est aveugle donc tu rentres dans la maison chaque chose tu le prends tu le remets où il est tu fais ça pour chaque chose donc c'est pour ça que j'ai appris cette façon de faire c'est à dire moi on m'a toujours appris depuis que je suis petite je joue je mets mes jouets genre partout par terre on m'a toujours appris à tout remettre dans le bac voilà donc moi c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toujours qui est inné et également le bac tu le ranges toujours à la même place au même endroit et là où c'est le plus accessible et le plus pratique donc la méthode Côte-Marie pour moi ça n'a pas été un franc succès peut-être que pour vous ça l'a été dites-moi ça en commentaire mais j'étais un petit peu déçue du livre j'étais prévenue parce que j'ai lu pas mal d'avis j'ai vu pas mal de vidéos YouTube sur le sujet notamment My Great Challenge dont j'avais regardé les vidéos franchement ça m'avait motivée également à faire du tri du rangement chez moi mais c'était pas un truc de fou c'était des petits trucs voilà donc bon je suis un petit peu déçue parce qu'elle met vraiment ça comme quoi ça va changer ta vie elle a appelé ça la méthode Côte-Marie genre la méthode à un nom ça va changer ta vie tu vas vraiment te consacrer aux choses qui sont vraiment utiles dans ta vie pour moi elle a fait beaucoup trop et vous avez également ce côté japonisant spirituel dans le livre bon moi ça m'a pas gênée et également je pense que il y a une culture japonaise qui est un peu ancrée là-dedans que nous on n'a pas forcément voilà eux ils ont des petits apparts avec vraiment de peu enfin vraiment pas beaucoup de place nous on a un peu plus de place on a un peu plus de liberté enfin ouais de liberté dans notre espace on a plein de rangements aujourd'hui donc voilà tu vas chez Ikea tu trouves ton bonheur donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao ciao